bonjour bonsoir bienvenue sur la chaîne de sorcereurs et aujourd'hui on va revenir sur un album d'un personnage dont je dois dire que j'ai un peu une relation un peu j'ai un peu une relation un peu ambivalente parce que pendant très très longtemps j'étais un très grand fan de la musique de ce personnage là qui aime le wisi pour ceux qui ne savent pas qui est maurizi je pense que mes amis négros ne savent pas trio qui est maurizi mais mes amis caucasiens si vous êtes un peu de trucs dans la musique vous avez bien reconnu le leader du groupe légendaire anglais de smith qui dans les années 80 ont réalisé quatre albums ne serait-ce qu'une c'est l'un des points de groupe l'histoire de on va dire un peu de lundi rock pop un peu des années 80 complètement indépendant par exemple queen is dead fait partie d'un de mes albums préférés de tous les temps j'aime ma jade aussi mitis murder et de smith les trois albums là de smith je sais qu'il y a un quatrième encore là que je n'ai pas encore suivi et moi je suis un j'étais un fan absolu de mouizi pendant très longtemps ce gars qui est fan d'oscar white un personnage que j'ai trouvé tellement singulier parmi les albums solo qu'il a fait parce qu'il en a paquet parce qu'il a sorti les albums solo énorme 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 je vais penser par exemple à diva et qui l'un coeur y aura ce n'est même un peu aussi son je sais pas sa compilation la bonne à drac que j'avais aussi aimé voxel et naï fait partie pour moi des albums que j'ai le plus apprécié du personnage c'est un album qui avait été produit par style lee white en 1994 qui vraiment dégage quelque chose de d'incroyable dans tout ce qui est alternative rock et parfois quand je l'écoute cet album là c'est incroyable de se dire que je compare généralement avec l'album même de chris de jeff buckley jeff buckley qui est un très grand fan de smith et de maurizy il y a énormément de similitudes et énormément de similitudes dans la qualité de la production de ces deux albums là et c'est un album comme moi je trouve que qui vieillit bien avec le temps mon visite un personnage que je trouve ambivalent c'est à dire que j'ai une relation ambivalente autant j'adore j'adorerai l'artiste autant le personnage humain me fait un peu léver les yeux c'est quelqu'un qui ouvertement on peut dire qu'il est un peu raciste certaines de ses sorties sur un peu l'islam et les musulmans m'ont un peu fatigué c'est un personnage un peu que je trouve controversé comme on dit souvent où tu meurs jeune en étant héros où tu vieilles vieux en te voyant ton ta personnalité devenir un vilain c'est un peu ce que je peux dire un peu de ce personnage là mais en tout cas ça c'est un album que je vous propose de l'écouter de le regarder même si moi j'arrive à dissocier un peu les gens de la musique vox solena est un album incroyable c'est un album que je vous propose pour pouvoir écouter d'abord qui aime mon visite et peut-être pourquoi pas découvrir un peu un artiste qui a on peut dire tout ce qu'on veut mais qui a marqué quand même son temps n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures et à plus